Samaël est l'un des anges déchus les plus célèbres de la tradition judéo-chrétienne et mystique. Son nom signifie « poison de Dieu ». Il est décrit comme un être ailé avec des cornes et une queue de serpent. En tant que démon de la mort et de la tromperie, Samaël représente les aspects sombres de l'existence humaine et les tentations qui nous éloignent de notre véritable nature spirituelle. Ce démon est associé à la guerre et au chaos. C'est pourquoi il est désigné comme le seigneur de la guerre. Dans le judaïsme, Samaël est associé à la mort, à la vengeance et à la tentation et est l'un des grands adversaires d'Israël. Il est l'un des démons qui gouverne Clifote, l'arbre de la mort, dans la Kabbale juive. Dans le christianisme, Samaël est associé au serpent de l'Éden qui tenta Ève et fit goûter le fruit défendu au premier couple humain qui ne s'est pas conformé au dessein de Dieu. Cela conduisit à leur expulsion du paradis. Lilith, qui selon certaines histoires, fut la première femme créée par Dieu et qui s'est transformée en démon, aurait été l'épouse de Samaël. Le couple diabolique aurait donné naissance à d'innombrables autres démons, la plupart liés à la tentation. Ils auraient rempli le monde de démons si Dieu n'avait pas castré Samaël. Samaël tenta également de convaincre Abraham de ne pas sacrifier son fils Isaac pour répondre à une demande de Dieu dans le but de remettre en question la foi du grand patriarche. Mais Abraham résista à la tentation de suivre la voie proposée par Samaël. Samaël est souvent invoqué dans des rituels de magie noire et d'occultisme au nom du pouvoir, de la vengeance ou de la séduction. La magie noire ou maléfique est une branche occulte qui implique la manipulation d'énergie et de force cachée à des fins égoïstes, nuisibles ou malveillantes. Samaël, l'un des démons les plus influents, est invoqué dans ses rituels bien qu'il soit considéré comme une entité dangereuse et perfide. Samaël est une figure complexe et multiforme de la démonologie et des traditions religieuses. Il est représenté comme un ange déchu et un démon de la mort et de la séduction. Il symbolise les aspects sinistres de l'existence humaine et les tentations qui peuvent nous faire suivre des chemins dangereux et destructeurs. « Musique de générique » Sous-titrage ST' 501